... Vladimir Poutine a donc accordé une interview exclusive à Europe 1 et TF1. La nouvelle a fait l'effet d'un électrochoc. C'est un événement très important pour toute l'Europe et le monde entier. J'étais là, je travaillais, nous est parvenu du Kremlin. La décision personnelle et positive de Poutine, rendez-vous mardi à Sochi. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Et à Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous diriez ? C'est que nous avons besoin de stabilité et de paix sur tout le continent et surtout aux frontières de l'Union Européenne. Que c'est indispensable et que c'est l'intérêt de tous, Russie compris. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle phase d'une guerre froide. Nous voulons tout savoir et nous voulons tout comprendre. Je voudrais être considéré comme quelqu'un qui a fait son maximum pour le bonheur et la prospérité de son pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas que vous voudriez voir disparaître ? Et le budget militaire des Etats-Unis est plus élevé que les budgets de tous les autres pays du monde pris ensemble. Et qui mène une politique agressive alors ? Obama n'a pas pu faire face. Je pense que la diplomatie l'empêche de faire face à Poutine. Oh là là, ma pauvre, j'aimerais pas être à ta place. Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Oh non, oh pas ça, oh pas ça ! Alors là, il semble qu'il y ait d'abord eu un bug, ou un bug. Un bug, on va dire un bug.